Avant de parler de Massacre à la tronçonneuse 2022, j'ai une petite information. Il y a quelques jours, j'ai sorti ma vidéo sur Ed Gein et le rapport qu'on peut avoir avec lui via le cinéma. C'est une de mes plus grosses vidéos, donc je vous invite vraiment à la voir et à la partager en masse. Parce que vu toutes les horreurs que je dis et que je montre, YouTube ne va pas la mettre en avant. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle Critique à l'arrache où je vais vous parler de Massacre à la tronçonneuse 2022, suite directe du premier film de Toby Hopper sorti dans les années 70. et qui est disponible sur Netflix. Et pour les deux premiers films de Toby Hopper, c'est sur Shadows, si ça vous intéresse. Ce nouveau film se passe une cinquantaine d'années après le premier opus. Et comme le dit dans une interview pour Mad Movies, Fede Alvarez, qui était le réalisateur d'Evil Dead, remake qui dans mes souvenirs n'était pas très intéressant, c'est une suite directe au premier opus, mais les suites peuvent s'être passées. Mais faites comme si elles ne s'étaient pas passées. Parce que déjà qu'en prenant juste le premier film et la suite directe, tu te dis qu'il y a des trucs qui déconnent, il manque des informations. Donc si en plus de ça tu dois rajouter les autres films, tu n'es pas dans la merde. Bref, avant de parler de ça, on arrive dans une ville fantôme du Texas et puis il y a tous les bobos de la ville, des connards d'Instagram, hybridés avec des SJW de Twitter, qui débarquent pour créer une utopie. parce que le capitalisme c'est caca, l'essence c'est caca, tout est caca, sauf qu'eux ils vont reproduire exactement la même chose. On est sur des bons gros connards. Et donc il se passe des choses, et puis les Earth Faces il arrive, et puis il va vouloir buter tout le monde. Voilà. Donc ce film, il est problématique. Pas problématique parce qu'il existe, mais il est problématique parce que il y a des choses intéressantes et il y a des choses moins intéressantes, et du coup il est assez anecdotique, malgré le fait qu'il y a des choses dont j'ai envie de vous parler. Ce que je vais faire là maintenant évidemment. Le problème de ce film, c'est que c'est de la parure, c'est de l'esthétique, voilà. C'est joli, hein, c'est joli, c'est beau. Il y a une transition à un moment dans un cinéma, tu passes de l'extérieur à l'intérieur, et tu te dis, ah intéressant, on passe au-dessus du décor. Sauf qu'en fait non, parce que le personnage arrive sur la gauche, et donc tu te rends compte que l'écran était scindé en deux, parce qu'il rentre dans le cinéma par la droite, et dans le même plan finalement avec cette transition, avec ce travelling même, et bien on se retrouve avec le personnage qui rentre par la gauche, et tu te dis, ah, c'est inversé. Et donc ça crée quelque chose d'intéressant, donc esthétiquement, c'est sympathique, c'est joli. Et c'est ça le problème, c'est que c'est joli. Alors que Toby Hopper, quand tu regardes, ben certes, esthétiquement, ça envoie du lourd, mais c'est viscéral. Le 2, il est assez proche d'un nanar, et il donne quand même la boule au ventre. Le remake de 2003, c'est pareil, il est assez crasseux, il te met une ambiance vraiment de redneck, consanguin, qui te fout quand même les boules, quoi. Et là, en fait, tu te dis juste, ouais, ok, c'est joli, et c'est juste un exutoire, pour que toi, derrière ton écran, tu te dises, ah, regarde tous ces connards, là, des réseaux sociaux, ah, il est but un par un, oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir, franchement. C'est plus un amusement. Et moi, je ne regarde pas Massacre à la tronçonneuse pour avoir de l'amusement. Enfin, un petit peu quand même. Non, parce que Massacre à la tronçonneuse 2, il est quand même assez proche d'un nanar, et quand tu vois Denis Hopper avec les deux tronçonneuses, qui pètent un câble, bon, c'est rigolo, mais d'un autre côté, tu as quand même ce côté viscéral, tu as ce côté où tu te dis, putain, ça prend aux tripes. Et ce film-là, sur Netflix, de 2022, tu le vois et tu te dis, ouais, c'est d'accord, c'est sympathique, ah, c'est marrant, il lui a broyé la tête. Quand il met des coups de marteau à donf, tu te dis, oui, ok, c'est gore. Mais derrière, tu fais le comparatif, par exemple, avec la scène de l'extincteur dans Irréversible, ben, Gaspard Noé, lui, il a balancé du lourd, au-delà juste de la tête écrasée, il y a une mise en scène, il y a une ambiance, il y a un choix de plan, il y a un choix de mythologie, sache sonore. Là, non, pouf, 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 ah, la tête, elle s'écrabouille, oh là 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 là, tu as l'impression vraiment de ne pas avoir affaire à des humains et que tu es un peu en distance par rapport à tout ça et c'est assez dommage. Ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais de mon côté, j'ai juste vu les deux premiers films de Toby Hopper, le remake de 2003 que j'avais vu quand j'étais ado et que j'ai revu très récemment, les deux de Toby Hopper, je les ai découverts vraiment cette année, donc je suis assez nouveau dans l'univers Leatherface, voilà. Mais quand je vois ce film là, Netflix, enfin, ce n'est pas vraiment un film Netflix, il a acheté les droits d'exploitation. Donc, quand je vois ce film, je me dis, ok, c'est un film random comme on en voit tout le temps, alors que les trois autres que j'ai vus, ils avaient chacun une identité, c'est-à-dire que Toby Hopper, il a fait deux films totalement différents et le remake de 2003 avait sa propre identité, proposait un nouveau regard, proposait une autre manière d'aborder Leatherface, notamment sur le harcèlement à l'école, tout ça. Il y avait des choses qui étaient différentes de la version de Toby Hopper et qui fonctionnaient bien, que ce soit dans ce que ça raconte ou dans la mise en scène. Et en fait, dans ce film de 2022, la mise en scène est assez classique, sauf la transition du cinéma que j'ai trouvé assez pertinente. Et dans le propos, ça a tendance à brasser de l'air. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont intéressantes, mais on ne va pas au bout. Et c'était le moment d'y aller parce que, par exemple, le remake de 2003, lui, se passe dans les années 70. On refait vraiment à la sauce années 70. Alors que là, on est vraiment en 2001, dans le film de 2022. Donc, il y a les réseaux sociaux, il y a les portables, il y a la nouvelle technologie, il y a tout ça. Et dans la bande-annonce, on le voit à un moment, Leatherface débarque dans le bus, le premier truc auquel pensent les mecs, c'est prendre leur téléphone et filmer. Et tu te dis, putain, mais oui, là, il y a un truc. Moi, je me suis dit, dans la bande-annonce, quand j'ai vu ce plan, je me suis dit, putain, ils vont parler des réseaux sociaux et du rapport qu'on peut avoir avec les serial killers et les réseaux sociaux. Parce que ça joue beaucoup aussi, maintenant, Internet, vous prenez, il a un nom d'acteur porno, je vous le mets là, vous verrez. Lui, il avait carrément balancé la vidéo où il démembre le mec sur Internet. Nous, on l'avait vu à l'époque, cette vidéo, elle tournait en masse sur Internet. Et là, ok, ils ont filmé, voilà, et puis, on n'en fait rien. Il y a juste la première victime qui a survécu dans les années 70 qui débarque dans la petite ville. Alors que, quand même, ça fait le tour des réseaux sociaux. les flics devraient arriver en masse à ce moment-là, tu vois, ils devraient se dire il y a un problème. Pareil avec la gamine. Elle a un traumatisme parce qu'elle a survécu à une tuerie dans son lycée et on n'en fait rien que ce soit dans la mise en scène ou même dans l'histoire. Et ça me rappelle aussi ce qu'avait fait Fede Alvarez dans Evil Dead, c'est-à-dire nous balancer un truc comme quoi c'était une ancienne droguée et tout, et donc elle a peut-être des hallucinations et tout. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle ? Qu'est-ce que t'en fais de ça ? Et bien là, c'est pareil. Pour moi, ça ne raconte rien de son époque. Ça ne raconte pas notre rapport à la violence aussi parce que la violence aujourd'hui, avec les écrans partout, on y est beaucoup plus confronté. Et ça, c'est pareil. C'est bidon. Enfin, voilà, il y a juste cette scène de moments de réseaux sociaux où tu vois dans le chat Instagram que c'est marqué « Ouais, c'est bidon, machin ». C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à avoir de la violence qu'elle soit vraie ou fausse à la télévision, sur Internet, etc. Que même les gens dans le chat disent « Oh, ben c'est nul ! » Ou alors « Ah, j'aimerais trop être là ! » Donc pendant 10 secondes, on a une illumination. Et puis après, plus rien, si ce n'est de dire que la vieille école va buter la nouvelle école. C'est un peu comme si le cinéma était en train de dire « Je vais buter Netflix ». Et c'est intéressant parce que ce film, il est sur Netflix. Et pourquoi je dis aussi que c'est le cinéma qui va buter Netflix, c'est par rapport à la scène de fin parce que la scène de fin, elle se passe dans un cinéma abandonné. Et ce cinéma abandonné, à un moment, on croit que Laserface est mort. Sauf que non ! Donc on se dit « Le mec meurt dans un cinéma abandonné, c'est un personnage culte du cinéma. » C'est comme si Netflix était en train de tuer le personnage parce que le cinéma est mort. Netflix tue le personnage et à la fois le cinéma parce que c'est un cinéma délabré et il meurt dans le cinéma. Sauf qu'en fait, il ne meurt pas. Donc finalement, je pense que le discours est totalement inverse. Le fait qu'il survive dans ce cinéma abandonné montre que le cinéma ne mourra pas. Je pense qu'il y a cette idée-là derrière. Donc, il y a des choses vraiment où je me suis dit « Oui, ok, c'est cool, ça c'est bien pensé, merci, merci de l'avoir fait. » Et derrière, il y a de la merde ! Là aussi, où c'est un peu mieux développé, c'est concernant le rapport à Ed Gein. Ed Gein, le tueur, le boucher de Plainfield qui a inspiré le premier massacre à la tronçonneuse. Là, je trouve que c'est plus palpable parce que quand la mère adoptive, je pense, de Laserface meurt, il prend son visage pour le mettre. Ensuite, il chope une robe à elle et puis il commence à se maquiller. Ah ok, là oui, on comprend que le traumatisme vient de la mère, que le fait qu'elle ne soit plus là, ça lui fasse perdre ses repères et donc il tombe dans la folie. Parce que Ed Gein, c'était ça aussi. Il avait déjà un pète au casque parce que sa mère, c'était une grosse tarée, mais quand elle est morte, c'est là où il a commencé à déterrer les cadavres, à aller voir ma vidéo pour en savoir plus. Mais malheureusement, ça ne va pas plus loin. Son rapport à la féminité, par exemple, n'est pas exploité. Ce qui est dommage parce que le féminisme dedans, il est quand même assez voyant, il est même un peu grotesque. Enfin, est-ce que c'est vraiment féministe ? Là aussi, c'est intéressant parce que je pense qu'il est en train de déstructurer ce que le féminisme est en train de faire. Enfin, le féminisme. Vous savez, genre, on a mis des filles Ghostbusters à la place des garçons. On est trop féministes. Je parle plutôt de ça. Je ne parle pas du vrai féminisme. Je parle de ce truc marketing où c'est tellement grossier que tu te dis ok, on se fout de ma gueule, c'est juste pour vendre des places et dire vous avez vu, on est progressiste. Je pense que ce film essaye de faire l'inverse. Pourquoi je dis ça ? Parce que au début, certes, il y a ce truc de le mâle alpha qui a des guns et qui est texan et il se fait buter et machin. Et puis après, tu te dis ok, la grande sœur débarque avec la tronçonneuse et puis elle va buter les Earthface avec la tronçonneuse qui est un objet phallique clairement et objet phallique qui est très bien utilisé pour cette raison-là dans Massacre à la tronçonneuse 2 où on voit les Earthface qui commence à monter sa tronçonneuse dans la jambe d'une meuf et qu'on le voit excité. Ça, c'est intéressant d'utiliser ça. Mais, parce que oui, il y a un mais. Malgré le fait qu'elle tienne cet objet phallique, qu'on ait l'impression qu'elle le tue, eh bien, elle ne le tue pas et c'est comme s'il y avait un aveu clairement des scénaristes sur le fait qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de faux féminisme pour une histoire de marketing et de progressisme forcé comme si même Leatherface allait échapper à ça. D'autant plus que la première victime qui lui a échappé dans le premier film, finalement, elle meurt alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que, comme dans Halloween, eh bien, ce soit la vieille qui reprenne sa revanche et là, tu te rends compte que non. Mais sur la question du féminisme, il est un peu casse-gueule aussi, ce film. Parce que j'ai l'impression qu'il a tendance à se foutre de la gueule des trucs assez grossiers en disant Leatherface ne va pas subir ce truc un peu grossier de faux féminisme progressiste qui est là juste pour faire plaisir à une nouvelle génération qui ne veut même pas comprendre que le monde n'est pas noir ou blanc mais qu'il y a du gris. C'est un peu ça l'idée aussi de ce film. Mais d'un autre côté, il y a quand même une idée de dire voilà Leatherface c'est un agresseur et donc il faut le punir et il y a une phrase à un moment de l'ancienne victime qui dit ne fuis pas si tu fuis ça va te hanter toute ta vie et donc là derrière ce message il y a quand même l'idée de se dire il faut que les femmes affrontent leur agresseur pour qu'il soit puni en fait et pour qu'elles puissent mieux vivre l'après après l'agression donc c'est un film qui a des airs de féminisme mais de vrai féminisme mais qui ne va pas au bout du truc encore une fois ça m'énerve ça m'énerve parce que ça justement pourquoi pourquoi ne pas avoir beaucoup plus accentué sur ce personnage de la première génération qui vit avec cette obsession pourquoi ne pas avoir travaillé ce personnage et pourquoi ne pas avoir travaillé Leatherface en fait je ne comprends pas parce que ce film te donne l'impression qu'il veut te raconter qu'il s'est passé beaucoup d'années que les gens ont été marqués par cette histoire mais on ne raconte rien de ce qui s'est passé en 50 ans et donc tu peux supposer tout et n'importe quoi si bien que parfois c'est incohérent et pas incohérent juste parce que la photo d'il y a 50 ans paraît toute neuve ça c'est un détail mais ça fait chier quand même non ça paraît incohérent parce que tu as l'impression que la famille Sawyer n'a jamais existé et que Leatherface était déjà dans cet orphelinat depuis son enfance c'est vraiment très bizarre on ne comprend pas on ne comprend pas qui est cette femme qui l'a hébergée on ne comprend pas du coup qui est Leatherface on ne comprend pas si les événements du premier film se sont réellement passés de cette manière et du coup tu te dis putain il y a la maison des Sawyer dans la scène post-credits du coup ça veut dire qu'elle n'est pas loin de la ville et donc bordel qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là où sont les frères qu'est-ce qui s'est passé avec les frères bon ils sont certainement morts mais si Leatherface est vivant Chop Top il n'est pas si vieux que ça donc qu'est-ce qui lui est arrivé à lui et donc la maison des Sawyer pourquoi elle existe encore qu'est-ce qui s'est passé bordel on n'a aucune réponse c'est très énervant surtout que tu te dis quand même que dans le premier opus Leatherface a peut-être un problème au visage surtout que dans Massacre à la tronçonneuse 2 tu vois bien qu'il y a un problème au visage donc c'est pour ça que je vous dis que Fede Alvarez quand il dit qu'on peut prendre en compte les autres mais c'est pas obligatoire oui c'est pas il faut surtout pas le faire parce que du coup ça n'a pas de cohérence du tout là il a un visage normal le gars et ce qui est énervant aussi c'est que du coup tu te dis à quoi est lié le trauma de Leatherface dans le premier opus on le sait que c'est du fait qu'il a vécu toujours dans cette famille de cannibales il a toujours été conditionné comme ça dans ce nouveau film tu as l'impression que c'est lié au décès de sa mère adoptive ou de sa mère on ne sait pas mais d'un autre côté il était déjà à Leatherface il y a 50 ans et il y a 50 ans tu voyais déjà qu'il y avait un problème par rapport à la mère parce que lors du dîner à la fin du film il est maquillé donc tu te dis bordel c'est quoi son problème pourquoi en 50 ans il n'a rien fait alors que est-ce que c'est parce qu'il a trouvé une mère de substitution on ne comprend pas et ça m'énerve de ne pas comprendre parce qu'on peut partir sur du ta gueule c'est magique total alors que ce qu'il aurait été intéressant de faire c'est peut-être mettre un Leatherface le Leatherface dans les 20-30 premières minutes et après je ne sais pas balancer des enquêteurs qui vont t'expliquer qu'est-ce qu'il a fait pendant 50 ans après nos recherches nous avons découvert ceci cela machin machin et donc là ça nous aurait donné des clés pour comprendre ce qui s'est passé en 50 ans c'est un film frustrant si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch et bien c'est j'aime un peu j'aime un peu parce que il y a des choses intéressantes qui font que j'ai pas envie de dire j'aime pas parce que j'aurais voulu qu'on les exporte même si on ne les exporte pas ça m'emmerde et puis bon il est quand même sympathique à regarder mais ça reste quand même du téléfilm on va pas se le cacher c'est du téléfilm bien produit plutôt joli plutôt bien foutu avec du budget mais voilà on va pas aller plus loin que ça il est assez anecdotique moi si j'en ai à vous conseiller c'est le premier bien évidemment le remake de 2003 et puis le Massacre à la tronçonneuse 2 qui est quand même nanardesque mais qui vaut le coup vraiment parce qu'il y a des choses très intéressantes ne serait-ce qu'esthétiquement parlant et puis aussi dans ce qu'apporte le fait que ce soit produit par la canon Toby Hopper fait un truc totalement différent et puis les autres je peux pas encore vous les conseiller parce que je ne les ai pas vues mais ça ne va pas tarder je n'ai bientôt plus de place sur ma carte SD si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la partager sur les réseaux sociaux je vous rappelle ma vidéo sur Edgine à voir absolument c'est une de mes plus grosses vidéos j'ai travaillé comme un malade dessus certes il y a des trucs que j'aurais pu améliorer mais je trouve vraiment que celle-là elle est bien foutue j'ai posé une ambiance que vous n'avez jamais vue sur la chaîne donc merci d'avance de la regarder et de la partager abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos quant à moi je vous dis à la prochaine sur la toile salut Sous-titrage ST' 501